TAPE 3W suivi d'école au Sénégal.com À École au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Chers et les bonjour, je m'appelle Brian Bergassama, je suis enseignant Lors de notre précédente leçon en orthographe, nous avions vu les adverbes On avait dit, Moussafa, qu'il y avait des adverbes de quantité C'est très bien, oui Aïda, des adverbes de lieu, excellent, oui, oui Derrière Madurane, des adverbes de manière, très bien, oui, d'affirmation, de négation, très bien Alors aujourd'hui ce que nous allons faire chers élèves, en révision, la consigne est la suivante Souligne dans les phrases suivantes les adverbes Alors le garçon ne répondait pas, très inquiet, son ami court, cherchait du secours Le damien était beaucoup trop faible pour soulever le sac Alors pour rappel, on avait dit que l'adverbe modifie ou précise le sens Soit d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autre adverbe Alors allez-y et nous allons corriger Très bien, vous l'avez, c'est bien ici Très bien, Moussafa, Aïda, tu bais, c'est faux, c'est bien, Koura, Ibra, Moussala, c'est faux Nous allons corriger Alors dans la première phrase, où est l'adverbe ici ? Voilà l'occasion adverbiale Ne pas, c'est très bien Ne, ne pas, excellent, très bien Et dans la deuxième phrase, mes amis, très, très bien Très bien, c'est dans l'adverbe ici, c'est très bien De manière, très bien Alors, très, très, ici Oui, très bien Oui, le gamin était beaucoup trop faible Ici, nous avons combien de verbes ? De, beaucoup, très bien Qui, n'est-ce pas, ici précise, n'est-ce pas, le sens de trop Qui est un autre adverbe Très bien, trop, voilà, très bien Donc voilà, en fait, chers élèves, les adverbes que nous avions au niveau de ces phrases-là Ne, pas, l'occasion adverbiale, très, beaucoup et trop C'est très bien Des adverbes quantiques Voilà, donc, chers élèves, nous allons passer à la leçon du jour Aujourd'hui, nous allons voir comment on forme les adverbes en mots D'accord ? Alors, pour cela, je vous propose de lire ensemble le texte qui est au tableau Nous étions assis sagement dans le bus Il avait parcouru lentement les grandes avenues Pour nous permettre de vraiment découvrir la ville Très bien Alors, maintenant, vous allez suivre avec moi Je vais souligner ces mots-là Sagement Lentement Et vraiment Alors, selon vous, chers élèves Comment on a fait pour former ces verbes en mots ? Comment on a fait ? Alors, dans sagement, qu'est-ce qu'on a ? On a d'abord sage, ensuite moi Très bien Donc, ici, si on sépare bien, on a sage et moi Très bien Et pour le deuxième Oui, Aïda Lente Lente Ensuite, toujours Moi Très bien Et pour le troisième Et pour le troisième Oui, Aïda Même chose ici aussi On a Vrai Vrai Ensuite Vrai Ensuite Moi Très bien Alors, vrai Ensuite Moi Très bien Alors, nous allons Voir un peu D'accord Vous allez essayer de me donner D'un coup Des adverbes formés avec moi On va voir A partir de moi Oui Issa Heureusement Très bien On prend Issa Nous propose Heureusement 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 D'accord Voilà Très bien Issa Derrière Facilement Facilement Très bien Tous ces adverbes là Ce sont des adverbes Qui sont formés Avec Des adverbes qui sont formés Des adverbes en moi Très bien Avec une suffixe Moi Alors, prenez maintenant Lentement Et heureusement Alors, ces adverbes là Comment on en fait Pour les former Oui, Aïda On a cherché d'abord Le féminin Très bien Ici L'on Est un adjectif qualificatif Le féminin De l'on C'est l'ante Très bien Ici aussi Heureux N'est-ce pas Est un adjectif qualificatif Et son féminin On dit Heureuse Donc, si on Voit bien Pour former N'est-ce pas Les adverbes en moi A partir De l'adjectif qualificatif On cherche d'abord Le féminin Nain De l'adjectif qualificatif On va chercher Le féminin D'accord Ça, c'est la première règle Le féminin Lente Lente Heureux Heureuse Donc, on cherche d'abord Le féminin Très bien Maintenant Pourquoi ici On n'a pas cherché Sage et vrai Pourquoi on n'a pas cherché Le féminin Oui Il y a une exception Quand L'adjectif qualificatif Est terminé par I On dit I U E Ou Et Comme ici Vous avez vu Sage est terminé par E Vrai est terminé par I Là On n'ajoute pas Un E On ne cherche pas Le féminin On vient On ajoute uniquement Le suffixe Ma D'accord Mais il y a Des exceptions Comme Précis Précisément Gué Gué Ma On ajoute un E Donc, c'est des exceptions Donc, retenez ici Que pour Former un adverbe En ma A partir d'un adjectif Qualificatif Je précise bien On cherche d'abord Le féminin De cet adjectif Qualificatif Et ensuite On ajoute Le préfixe Le suffixe Du méde M M E N T Comme C'est le cas ici Avec lent On a dit lent Le féminin De lent C'est lent Lentement Heureux Son féminin C'est heureuse On ajoute M D'accord Maintenant Quand L'advers 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 Est terminé Par Par I Par U Par E Ou bien Par E Là On ajoute Dectement A l'advers Qualificatif Le suffixe M On n'a pas besoin De chercher Le féminin Sauf maintenant Pour Certains Comme certaines exceptions Comme Gai Ou Précisé Précis On dit Précisément D'accord Très bien Alors D'un coup Retenons Ici Chers Alèves Que les adverbes Amants Sont formés En général De l'advers Qualificatif Féminin Plus Le suffixe M Vous avez vu En général Et ils sont Invariables Ça veut dire Ici Si on met Au pluriel L'advers Ne change pas D'accord Maintenant Si l'activité Masculine Est terminée Par I Par U Par E Ou bien Par E On le ajoute M Pour Trouver L'advers Donc Voilà Ici Ce qu'il faut Retenir La règle D'accord Alors Nous allons Maintenant Passer A l'exis D'application Je vais voir Si vous avez compris On lui forme Un adverbe Amant Avec chacun Des adhéries Qualificatifs Suivants Dou Curieux Jeunis Difficile Sept Gai Actif Alors Je vous laisse Une minute Et après Vous allez me dire Qu'est-ce qu'il faut faire Oui Raman Pour Dou Qu'est-ce qu'il faut faire Raman On cherche son féminin Très bien Le féminin de Dou Raman c'est quoi Douce Ah Très bien On met donc D'abord Douce Ensuite On ajoute M C'est très bien Raman Très bien Pour Cure Comment on va former On cherche son féminin Qu'est-ce qu'on dit Curieuse Très bien Curieuse Donc le féminin de Curium Ensuite on ajoute Man Très bien Alors pour Jolie Marie-Renée On cherche son féminin Ah Est-ce que vous êtes d'accord Pourquoi Ici C'est T N'ajoute Quelqu'un qui était Par I On ajoute simplement Le suffixe Man On dit Jolie 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 Man On ajoute Man Très bien Le suffixe Man Quand on dit Difficile Alors oui Derrière Difficile Pas tout Pas tout Bidou On ajoute ici aussi Le suffixe Man Parce qu'il est terminé Par E Très bien On dit Difficile Man C'est très bien Vous avez compris Très bien Difficile Man Très bien Très bien Et sec Qu'est-ce qu'il faut chercher Oui Ali Son féminin Le féminin de sec C'est Sèche Donc on met d'abord Sèche avec un accent Grave Ensuite on ajoute Man C'est très bien Très bien Nafisatou Pour gay On ajoute Man Ah Est-ce que vous êtes d'accord Qu'est-ce que j'avais dit A propos de gay Et précis J'avais dit que c'est des exceptions Pour gay Il faut ajouter un E On dit Géman Géman Voilà Géman Très bien On ajoute ici un E C'est une exception Bien que C'est un natif qui est terminé par un I D'accord Et actif Voilà les mots en if Le féminin c'est Oui but ou Active Très bien On dit donc active On cherche le féminin Active Ensuite Man Très bien Voilà donc chers élèves Donc où ce qu'il fallait faire Donc où Et là Il ne faut pas oublier Donc la règle N'est-ce pas On forme à partir d'un adjectif qualificatif N'est-ce pas L'advertement Au féminin En cherchant le féminin Et quand maintenant Au masculin Il est terminé par un I Un U On ajoute simplement le suffixe Très bien Donc chers élèves Je vous le rende Au prochainement Pour une autre séance Merci Vous avez suivi d'école au Sénégal D'accord A école au Sénégal C'est facile Tu n'as qu'à te connecter A école au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détails A école au Sénégal A école au Sénégal Sénégal